Le documentaire de Mireille Dumas sur Philippe Bouvard va être diffusé en primetime sur France 3 le 4 décembre 2020. Pour cette occasion, l'animateur s'est confié aux médias, pour parler de sa vie actuelle. Mireille Dumas a fait un documentaire sur le célèbre Philippe Bouvard. Alors que ce dernier va bientôt être diffusé sur France 3, il est temps de revenir sur la vie de cet homme hors du commun. Découvrez ses révélations sur sa fin de vie, et ses sentiments actuels. Le journaliste Philippe Bouvard assiste à la conférence de presse de RTL-RTL-2FUN. Photo, Getty image un documentaire sur SAVI privé Le documentaire de Mireille est un tracé du destin de l'animateur, qui pendant de nombreuses années, a régalé le public. Lorsque le journaliste lui a demandé ses impressions sur cette sortie, Philippe expliquait qu'à travers ce documentaire, il avait redécouvert sa propre vie dont certaines parties avaient été effacées de sa mémoire. Philippe Bouvard assiste à une conférence de presse de RTL-RADIO. Photo, Getty image celui-ci expliquait que pour réaliser ce projet, Mireille avait fait une recherche minutieuse de son parcours. Une pensée sur SAVI Si sa retraite est bien là, Philippe avoue qu'il lui arrive souvent de penser au repos éternel, d'une manière particulière. Je pense beaucoup à la mort mais elle ne pense toujours pas à moi. Rire Aujourd'hui, je suis heureux de continuer à travailler Le journaliste Philippe Bouvard assiste au concert du chanteur Charles Aznavour Photo, Getty image bien que les années passent, celui-ci ne se sent pas là, et continue de mordre la vie à pleines dents. La star dit que le plus important est de passer du temps avec sa famille et ses amis, qui sont toujours très nombreux. Il ne regrette rien pendant de nombreuses années, il avait animé diverses émissions. Lors de son discours ce jour, il avouait que s'il avait l'opportunité de remonter sur scène, les choses seraient très différentes parce qu'il n'aurait plus la liberté d'entendre. Philippe Bouvard quitte les funérailles du journaliste Jacques Chancel Photo, Getty image désormais, celui-ci mène une petite vie bien tranquille, loin des feux des projecteurs, qui lui avaient tant apporté. Mireille qui a fait le documentaire sur Philippe, est quant à elle, une femme énormément passionnée. Découvrez un peu plus de détails sur sa longue carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada